Christ a fait à la croix dans Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, Matthieu 8, Matthieu 8, Matthieu 14 à 17. Matthieu 8, 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle mère couché et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infimités. Il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Y a-t-il une autre version qui peut être un peu différente de ce qu'on vient de lire? Ça, c'est lui ce qu'on sait tellement pour que nous ayons encore d'autres mots expressifs de ce que nous voulons de lire. S'il n'y a pas d'une autre version, s'il y en a. Ok. Français courant Matthieu 8, 14 à 17. Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvaises. Par sa parole, Jésus chassa ses esprits et il guérit aussi tous les malades. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Esaïe. Il a pris nos infimités et nous a déchargés de nos maladies. Amen. Notre Dieu, notre Père, une fois encore, nous prions parce qu'en toutes choses, c'est ce que nous pourrions faire. Pour que ce soit toi qui nous gères et que ce ne soit pas nous-mêmes qui nous exprimions. Voilà le texte. Nous voudrions nous en servir pour communiquer le message. Saint-Esprit, communique le message toi-même. Nous parlons de ce que nous expérimentons ou recevons dans ce que Christ a fait à la croix. Ce n'est pas un message à nouveau, mais tout ce qui vient de toi est un mystère qui se renouvelle. Donne-nous de comprendre davantage ce que nous voulons lire. Christ a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donne-nous de comprendre une fois encore ces vérités-là et de les vivre. De manière que quiconque serait ici avec un fardeau, une maladie, en soit déchargée chargée au nom de Jésus. Merci de nous exaucer au-delà de nos prières. Au nom de Jérôme qu'ils avons prié. Amen. 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 Dans le monde, depuis toujours, les hommes ont différents ou différents problèmes, divers problèmes. Et l'un des problèmes ou des défis auxquels les hommes sont confrontés, c'est des défis de santé. Défi de santé. Maladie. Les maladies, souvent, sont de plusieurs ordres. Il y en a qui sont bien connus, maîtrisés par la science. On sait qu'est-ce qui cause ça, comme le palais, par exemple. Il paraît que c'est un moustique qui cause ça ou plusieurs moustiques. D'autres maladies également dont on connaît la cause. Mais il y en a dont on ne connaît pas la cause, mais qui sont maladies, quand même elles sont maladies. Et parfois, les gens sont malades, et ils vont à l'hôpital, et les médecins font tout, on ne voit rien. Mais ils sont malades. Et il y en a qui sont aussi malades, et ils ne savent même pas qu'ils sont malades eux-mêmes. Alors, comme dirait-on, il y a des problèmes de soucis, quand il y a des soucis, ou bien les gens dans le fond de mauvais rêve. Les maladies sont de plusieurs ordres. Je voudrais directement, en extrapolant les premiers versets, 14 à 16, nous amener à regarder le verset 17, tel que l'évangile de Matthieu l'a rapporté. Il dit, en citant Ésaïe 53, il dit, ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, je cite, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, les maladies, là, et j'ai dit, c'est toute une variété de maladies, il y en a certainement, peut-être beaucoup que la science ne connaît même pas, et pourtant elles existent. On n'a pas spécifié ici de quelle maladie il s'agit. Il a écrit, il a pris nos infirmités, on n'a pas spécifié les infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. On n'a pas spécifié les maladies. Dieu est un Dieu étendu. Il est alpha et oméga. Dieu commence, il a commencé avant les hommes, avant que la terre n'hésite, Dieu existait. L'abus dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeura. C'est-à-dire que la terre, le ciel vont disparaître, mais Dieu restera. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Dieu imprime sa nature à ses actions. Ça veut dire, quand Dieu nous donne bénédiction, c'est une bénédiction éternelle jusqu'à ce que nous mourions. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit quelque part dans la Bible. Je crois que c'est Romain qui le dit, les miracles, les dons de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire, il y a une version qui dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne, il donne pour toujours. Si tu perds ce que tu as reçu de Dieu, c'est pas Dieu qui a repris, mais c'est quelqu'un qui l'a volé. C'est l'alliance. Alors, quand j'ai voulu dire, infimité, là, ou maladie, Dieu n'a pas précisé. Le terre n'a pas précisé. Ça veut dire quoi? Ça peut être n'importe quelle infimité et ça peut être comment? N'importe quoi? N'importe quelle maladie. Si ce que je vis, je lui attribue le nom de maladie, ça entre dans cette enveloppe. Nous avons parfois quelques difficultés par rapport à la compréhension de la Bible lorsque c'est dans d'autres langues que celle originale dans laquelle la Bible a été écrite. L'Ancien Testament a été écrite en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Maintenant, il y a les traditions. Les traditions nous font perdre un peu des choses. Et je crois que généralement, ceux qui ont fait la théologie nous montrent, et ça, le docteur Osborne, lui, surtout, il a montré ça, il a révélé ça. Il parle simplement de tout ce qui est anormal dans notre vie, ce qui ne va pas là, qui représente de souffrance, de chagrin ou de frustration. Nous devons considérer que c'est ça que Christ a porté et c'est de ça qu'il s'est chargé. Nous n'avons pas fait un long message, mais ce texte-là qui a un lien avec la Sainte Seine, parce que justement, Christ a porté nos infimités, il s'est chargé de nos maladies en enant à la croix. Alors donc, première chose, sachons que Jésus est venu régler la question de maladie et de quelle maladie? N'importe quelle maladie. Première chose, première révélation. Jésus est venu régler la question de maladie et là, n'importe quelle maladie. Il est venu régler question d'infirmité et là, n'importe quelle infirmité. Une parenthèse que nous pouvons faire, c'est que lorsqu'on regarde le texte, on a parlé de fièvre. La bain-mère de Pierre était malade et souffrait de la fièvre. Ce que nous savons, dans notre contexte africain au moins, quand il y a fièvre ou bien l'enfant chauffe ou quelque chose, nous-mêmes avons un problème de grippe et consorts. Le réflexe que nous avons systématiquement souvent, c'est l'hôpital. Nous n'allons pas forcément prêcher le contraire. Mais nous voudrions nous dire ici qu'il y a une autre méthode, même pour guérir quoi? Pour guérir quoi? La fièvre. Nous venons simplement nous dire qu'il y a aussi une autre méthode pour guérir la fièvre. Nous étions au Ghana, ça fait des années, ça c'était en 1996, dans un, je ne sais pas, un ministère, c'était un grand monsieur, il est médecin, docteur, mais il était aussi pasteur. Il a créé un grand centre. On l'appelait docteur Ablo-Sit, Ablo-Sit, quelque part à Accra. On cherchait Dieu quoi. Et après un programme de docteur Maurice Lowe, le professeur Maurice Lowe, il ne vit plus maintenant. Ce homme était le représentant de Maurice Lowe, il a un grand centre hospitalier. Il était docteur en médecine, il était pasteur également. Alors nous, on est retourné au Ghana pour aller dans son centre parce qu'on voulait apporter une grosse offrande pour le ministère du docteur Maurice Lowe, on ne devait pas passer par ce monsieur-là. Nous étions là et nous avons assisté à quelque chose, des gens qui étaient malades qui venaient. Il y avait un jeune pasteur qui recevait les gens et il a dit devant nous à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Tu as l'option, tu as deux options, tu as le choix en deux choses. Si tu veux, l'hôpital est là, on n'aura pas besoin de prier pour toi, tu iras où? À l'hôpital par rapport à ta santé. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que tu ne veux pas aller à l'hôpital et tu viens guérir comment? Par la foi. Les enfants de Dieu ont deux options généralement par rapport à leurs problèmes. Deux options généralement. Ils ont la possibilité de régler leur problème par la foi et par la prière. Même la fièvre. C'est ce que nous voyons ici. S'ils ne le veulent pas, ou bien c'est compliqué pour eux parce que l'affaire de foi est compliquée pour certaines personnes. S'ils ne le veulent pas ici, ok, ils n'ont pas aller à l'hôpital. Parfois, nous mélangeons ces choses et on se trouve dans une histoire de confusion. De manière qu'il y a des chrétiens qui meurent gratuitement. Ils n'ont pas la foi, même quand ils disent Dieu va faire, Dieu va faire, en réalité, ne crois pas. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il reste là, ça s'aggrave et finalement il meurt. Ce jeune pasteur, il disait aux gens, vous avez deux possibilités. L'hôpital est là, vous y allez, si c'est ça qui vous plaît. Si ça ne vous plaît pas et ce n'est pas l'hôpital que vous voulez, alors nous on prie pour vous, vous croyez, vous recevez votre guérison. Alors ce matin, je l'ai dit pour que nous nous souvenions de ce que Dieu aussi a sa méthode pour régler les problèmes. Et même une petite fièvre peut être gérée par la foi et pas la prière. Je voudrais exalter chacun de nous à vivre les privilèges que nous avons en crise. Quand l'hôpital est là et c'est une option que j'ai, je peux y aller, mais je ne fais qu'aller à l'hôpital tout le temps, tout le temps, tout le temps, je gagne quoi dans la foi? Lorsque les problèmes viennent et qu'un homme en soit pour me casser la tête tout le temps, réfléchir avec ma femme ou avec mon mari, comment il va faire? Maintenant comment il va faire? Ok, je crois que, bon, mon frère, il est en France, il vient de partir il n'y a pas longtemps et il ne savait pas qu'il y avait ce problème-là. Bon, il m'avait déjà dit que, bon, chaque fois que j'ai un problème de l'appeler, je vais l'appeler, je l'appelle et puis, bon, lui propose aussi, j'appelle quelqu'un d'autre. Il y a des gens, chaque fois qu'ils ont, ils sont enfants de Dieu, chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils ne font que réfléchir. Ils n'essaient jamais la méthode de foi. Ils refusent de déclencher la foi. Ce matin, je méditais à la douche. Je me disais, mais c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance? Et c'est vrai dans mes pensées. Mais que, et on n'y a jamais, on n'y pense presque pas. Être né de nouveau, ce n'est pas seulement se répenter de ses péchés, changer la manière dont nous vivons, et puis nous recevons Jésus, c'est vrai, mais à l'intérieur également, nous changeons nos méthodes de fonctionnement de vie. Ça veut dire quoi? Avant, je réglais mes problèmes simplement par les réflexions. Mais désormais, je dois, je devrais apprendre à régler mes problèmes par quoi? Par la foi. Ça, c'est la nouvelle naissance. Avant, je réglais mes problèmes par mon argent, par mes relations, par mes réflexions, par mes efforts intellectuels, comme tout le monde. Maintenant, je suis né de nouveau. Qu'est-ce que je suis né de nouveau là? Mon style de vie doit changer. La manière dont je fonctionne dans la vie doit changer. Et l'une des choses qui doivent changer, c'est justement cette option-là qui m'a amené à tout le temps réfléchir, réfléchir, réfléchir. Désormais, j'apprends à marcher par la foi. Je suis tenté de dire haut et fort à tout le monde et à moi-même. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et qu'il n'exerce jamais la foi, sa nouvelle naissance est problématique. Parce que même là, la nouvelle naissance commence par quoi? Par quoi? Par la foi. La nouvelle naissance commence par la foi. Maintenant, je dis que je suis né de nouveau et je règle mes problèmes exactement comme mon frère qui n'est pas né de nouveau. Quand il y a un problème, je me casse la tête. Comment je vais faire? Mais je vais faire comment? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il n'y a jamais d'exercice de foi, jamais. Même quand je dis que je crois là, dans la réalité, quand on creuse là, je ne crois pas. C'est du tapage, c'est de l'apparence, c'est des agitations. Si nous sommes nés de nouveau, l'une des choses qui le prouvent, c'est que désormais, nous vivons comment? Par la foi. Nous vivons par la foi. Nous réglons, nous prenons par la foi. Et si parfois, par exemple, ici c'est la fièvre. Bon, heureusement, c'est Jésus qui est passé. Mais la dame aurait pu, il s'est passé en l'autre temps, il n'y avait pas effusion, je ne sais pas. Je ne sais pas. La dame aurait pu prendre paracétamol ou quelque chose et il pourrait s'en sortir sans problème. Elle n'aurait pas péché. Vous voyez? Alors, je peux régler certains problèmes mineurs comme ça là, et puis ça va. Mais ça ne devait pas être un style de vie. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, c'est mes pensées, c'est la logique scientifique. Jouissons de ce que Christ a fait à la croix. Jouissons de ça, frère et soeur. Si quelqu'un ici traîne maladie, si quelqu'un ici traîne un prank qui est persistant dans son foyer. Tu es dans ton foyer, tu souffres. Tu souffres et tu gémis dans ton foyer. Quelqu'un a enseigné. Par rapport aux questions de foyer, il a dit, le foyer n'est pas fait pour être subi. Le mariage n'est pas fait pour être subi. Le mariage est fait pour être joui. Nous devons jouir de notre mariage et non être victime de notre mariage. Et je voudrais ajouter, même si notre mari n'a pas reçu Christ, ou elle est juste dans l'église, ou elle est juste dans l'église. Et si j'ai reçu Christ, et j'ai la foi en moi, je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est une personne surnaturelle. Mon mari qui n'a pas Jésus, il est comment? Il est naturel. Moi, je suis comment? Et si on compare? Si on nous compare, lui et moi, mon mari et moi. Ce qui est surnaturel par rapport au naturel. Hein? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça ce soir? Ou ce matin? Si tu as reçu Christ, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi, tu es surnaturel. Ton mari, ta femme, ton patron qui n'a pas Christ, il est naturel. Et le surnaturel est au-dessus de qui? Naturel. Ça là, c'est même du vocabulaire. Naturel. Le surnaturel est au-dessus du naturel. Désormais, reprends courage et retourne au front devant tes défis avec la conviction de ce que, étant né de nouveau, ayant la foi en toi, tu dépasses celui à qui tu as affaire et qui est simplement naturel. Je prie que ce matin, l'Esprit de Dieu nous amène à vivre tout ce qui est attaché à la croix de Christ. Tout ce qui reprend les bénéfices, les bénédictions liées à ce que Christ a fait à la croix. Il a porté nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Je prie que l'Esprit nous amène à vivre ces choses au nom de Jésus. Qui est dans la vie de personne des défis que l'ennemi va utiliser pour l'emporter. Mais ce matin, que ces paroles que nous entendons ouvrent la porte à la foi, parce que la foi vient de la parole, que ces paroles ouvrent la foi à la foi et que cette foi nous amène à vivre les bienfaits de la croix dans le nom de Jésus. Si tu es malade, rappelle-toi que Christ a pris ton infirmité et il s'est chargé de tes maladies. Quelles que soient les maladies, c'est ce qu'on a dit au départ, on n'en a pas spécifique. Quelles que soient les maladies, croix. Il faut que tu les saches et que tu y crois. Que Christ a pris tes maladies et il s'est chargé de ton infirmité. Bessons la tête une fois encore et prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, pour ce que tu viens encore de nous dire. Les messages que nous recevons le dimanche sont nombreux. Nous les recevons tellement, tellement, tellement. Ce matin, après la Sainte Seine, tu nous as encore conduit, nous croyons, dans ce texte où il est rappelé la prophétie concernant ce que Christ a fait à la croix. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est passé, c'est au passé composé. Ce n'est pas il le fera, il l'a fait. Je prie, Saint-Esprit, cette vérité-là, qu'elle contrôle nos pensées au nom de Jésus. Que cette vérité contrôle nos pensées. Quiconque ici traite, il me l'a dit quelconque. Je prie que les pensées dans le cœur de cette personne s'ouvrent et qu'elles saisissent cette vérité dans le nom de Jésus. La peur que le diable a fait installer, je déclare que ces paroles fortes et puissantes déracinent cette paix au nom de Jésus. Quiconque est en train de vivre une frustration quelque part, dans son foyer, dans son travail, dans sa famille. Je prie que ces paroles que nous voulons entendre, qui montrent les privilèges que nous avons, les bénédictions, les bienfaits que nous avons, les avantages que nous avons, dans ce que Christ a fait à la croix, je prie que ces frustrations-là, je prie que ces confusions-là, disparaissent devant la puissance de la foi, dans le nom de Jésus. Continue, se crie avec nous. Merci de nous exaucer. Au-delà de nos prières, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Applaudissements Applaudissements Merci.